Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèle au rendez-vous. L'information dans la métropole illoise en images en 8 minutes avec le journal de la rédaction et d'abord vos prévisions en météo. On espère le retour du soleil cet après-midi après une matinée plutôt nuageuse, voire même pluvieuse par endroits localement du soleil. Mais les températures plus fraîches puisque ces perturbations ont rafraîchi l'atmosphère ce matin, 21 degrés à Lille. C'est tout juste de saison. Voilà pour les prévisions météo que l'on développera de manière plus complète après ce journal. A la une, tout d'abord un nouvel épisode de grève à la SNCF. Demain, seuls 2 TER sur 5 circuleront dans la région en cause d'un mouvement social des cheminots pour dénoncer la réforme ferroviaire. Pas de perturbations prévues du côté des TERGV et TGV. Toutes les informations sur les sites et applications dédiées notamment sur ter.sncf.com. Cette réforme ferroviaire n'est donc pas du goût des cheminots. Elle ne semble pas non plus appréciée des voyageurs. Après la diminution du nombre de guichets dans les gares et la hausse des tarifs, la SNCF vient d'annoncer le renforcement des contrôles à l'embarquement justifié par des mesures de sécurité. Ces contrôles entraîneraient des complications pour les usagers, notamment en termes de temps. Si bien que certains voyageurs estiment aujourd'hui que la SNCF ne facilite pas franchement la promotion du train. Arnaud Vendel est le président de l'association Train Life. Il s'en explique au micro d'Alicia Sanfilippo. Notre premier rôle aujourd'hui c'est d'alerter et de faire comprendre à la SNCF que le train des réformes qu'elle est en train de prendre n'est pas forcément bon pour l'usager. Et qu'elle devrait plutôt le concerter et arrêter de croire que simplement amener plus de rentabilité dans ces gares est une bonne chose. La gare l'île d'Europe est une gare spécifique. Elle demande à ce qu'elle soit traitée avec attention pour l'ensemble des usagers et pour la SNCF. Parce qu'aujourd'hui la seule chose qui pourrait arriver c'est simplement qu'on décide de ne plus prendre le train et prendre d'autres moyens de locomotion. Ce qui est vraiment dommageable alors qu'on a un bel outil qui doit être exploité pour la métropole. L'actualité donc en bref aussi. Jérôme Toneau a été mis en examen ce samedi pour enlèvement, séquestration et meurtre de son ex-conjointe Nathalie Debailly. Lundi dernier à Lille et à la Madeleine, l'homme de 53 ans est passé aux aveux. Et quant aux trois membres de la communauté rome suspectés de l'avoir aidé, ils ont également été mis en examen. Vendredi matin, quatre personnes sous l'emprise de produits stupéfiants étaient prises en charge à la Madeleine. L'une est décédée, une autre dans un état grave. Deux autres victimes ont été légèrement blessées et hospitalisées à Lille. Jusqu'au 5 juin, partit en France, c'est la semaine européenne du développement durable. L'occasion d'aller découvrir le quotidien particulier d'une famille engagée dans la politique du zéro déchet. C'est à Roubaix, un reportage d'Idylle Gunay. Désormais, dans la famille Durier, finis les yaourts industriels. Florence, la maman, prépare elle-même ses petits pots. Le frigo, lui, regorge de bocaux, de boîtes en plastique et de fruits et légumes du jardin. Depuis janvier 2018, Florence Durier adhère au programme Zéro déchet, mis en place par la ville de Roubaix. « En fait, les habitudes se changent petit à petit. On a commencé tout simplement par arrêter les bouteilles d'eau. Donc au final, finalement, ça faisait moins d'efforts puisqu'on n'avait plus à les acheter, à les porter, à les jeter. On a mis en place ces couches lavables. Donc c'est ce qui réduit le plus en termes de poids nos déchets actuellement. Et puis on a bien revu notre manière de faire les courses aussi pour aller chercher plus de local, plus de vrac, moins d'emballages. Donc on a changé un peu nos habitudes là-dessus. Pour réduire au maximum ces déchets, la famille possède un poulailler et un compost fourni par la municipalité. Le compost alimente le potager. Courgettes, fèves, coriandres ou encore salades profitent ainsi d'un engrais 100% naturel. Ici, c'est l'ensemble des habitudes de consommation qui a été revu et repensé dans une démarche écologique. Une démarche à laquelle sont sensibilisés les enfants du foyer. C'est un fil qu'on tire en fait. Et du coup, on va plus loin. On se rend compte de l'impact de beaucoup de nos gestes sur la planète. Et effectivement, on réduit nos déchets, mais finalement, on est aussi allé dans une réflexion pour diminuer notre empreinte carbone, etc. Et du coup, effectivement, avec les enfants, on les entraîne dans cette réflexion-là et ça va plus loin. Et en fait, ça, c'est hyper motivant et c'est un grand pouvoir de se dire qu'on est capable d'agir. Et ce que je fais chez moi, plus ça va grandir en termes d'échelle, plus de gens vont le faire et plus le système global, les industries, la politique peut changer. A Roubaix, chaque habitant produit en moyenne 243 kilos de déchets non recyclables par an. Chez les Duriers, le poids annuel des déchets non recyclables de la maison affiche 43 kilos. La famille est ainsi parvenue à diviser par trois la part de ces déchets. La réduction des déchets ménagers, cela nous concerne tous, évidemment, qui plus est en cette semaine européenne du développement durable. Dans cette édition, la saison des fraises a également débuté dans la région. Les producteurs sont nombreux, désormais à proposer des cueillettes directes dans les serres, exemple ici à Comines, chez Pierrick de Tavernier. Conçue comme un grand jardin, la cueillette permet de profiter de production locale de saison en partie biologique. Les fraises de variété Jolie et Dark Select se caractérisent par une poussée constante durant la saison. Le producteur favorise le goût, la qualité, pour se différencier des produits vendus en grande surface. Ici, pas de produits, pas de pesticides, rien que de bonnes fraises naturelles, locales, régionales, de saison. Explication au micro de Rémy Desromaux. C'est une saison qui démarre tout en douceur parce qu'on n'a pas de grande période de beau temps. C'est toujours avec une météo un peu mitigée. Donc la maturité des fruits se fait de manière très douce et très continue. Donc on a une petite production très régulière. Là, le fait de venir chez nous, vous êtes sûr de la qualité, de comment ça a été cultivé. Quand vous allez au supermarché, les approvisionnements ont été faits en fonction des prix, en fonction... C'est un peu la loterie de ce que vous allez trouver. Tandis qu'ici, vous savez, chaque fois que vous venez, vous savez ce que vous allez trouver. Enfin, le 22 juin prochain, on verra le championnat national de barbe à Paris. On vous en parle, puisqu'un Lillois sera concourant. On a fait Denis-Pierre Cariou, un des nordistes, avoir gagné en 2017 le Grand Prix du Jury. Il y a plusieurs catégories lors de ce championnat national de barbe, hollywoodien, freestyle, impérial. Il y en a 14 exactement. Et Denis-Pierre Cariou retente la compétition cette année contre 80 autres sélectionnés en catégorie freestyle. Le gagnant, que doit-il présenter ? Explication avec l'intéressé au micro d'Alicia Sanfilippo. Ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'était justement qu'il m'ait choisi moi, parce qu'il trouvait que j'avais une barbe qui était en relation avec mon look et puis avec mon état d'esprit. Donc c'est ce qui leur a plu et c'est ce qui a fait que j'avais gagné. L'année dernière, c'était quelqu'un complètement différent de moi et c'est ça qui est intéressant. Donc je n'ai pas de pronostics. Je dirais, le but, c'est de rencontrer des gens sympas, de passer une très très bonne soirée, de découvrir plein de barbes différentes. Après, voilà, si je gagne, tant mieux. Allez, fin de ce journal. Dans un instant sur Grand Lille TV, vos prévisions météo.